– Merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler d'un sujet qui brûle les lèvres en ce moment, c'est celui des sargasses, mais il y a également la brume de sable, on n'est pas gâté, on peut le dire. On va en parler aujourd'hui avec Sylvie Gustave d'Iduflo, qui est notre invitée. Bonjour, merci d'être là. – Merci à vous et merci à vos téléspectateurs. – On peut le dire, je le disais en préambule, on n'est vraiment pas gâtés en ce moment. Entre les sargasses et la qualité de l'air, on va trouver des solutions ? – Oui, on va trouver des solutions, à l'échelle planétaire évidemment. Il va falloir convaincre Donald Trump de revenir à la table de l'accord 21 et de participer à la réduction des gaz à effet de serre. Donc voyez bien que ce qui nous affecte, nous localement, doit être résolu à l'échelle mondiale. – Alors on va faire un petit point, parce que vous avez fait une petite publication Facebook hier sur la recherche concernant les sargasses, ça intéresse tout le monde. – Ça nous vient de Marseille, des chercheurs qui sont localisés sur place dans le sud de la France. Ils ont fait des découvertes très intéressantes. – Oui, en fait, nous l'avons dit, la collectivité régionale s'inscrit dans une gestion pérenne et durable de cette crise de sargasses et donc il nous manque de la donnée scientifique. Et donc nous sommes allés à la rencontre de l'équipe de Marseille, de l'Institut de la Recherche et du Développement. Et c'est vrai, ils ont mené deux expéditions cyanographiques entre l'Afrique et le bassin caraïbéen et ils ont des premiers résultats, mais qu'il va falloir analyser plus en profondeur. – Alors ces résultats, ils montrent quoi ? – Ils montrent que les courants marins sont en train de changer et que nous avons une mer de sargasses en formation entre l'Afrique et le bassin caraïbéen. Et donc en fait, ce que les chercheurs nous décrivent, ce sont des sargasses de partout dans la mer et qui ensuite vont s'agréger pour former des nappes de sargasses et ensuite venir s'agréger ou échouer sur nos côtes. – Oui, parmi les conclusions justement, il y a aussi cette chose un peu étonnante, il y a trois types de sargasses, c'est ça ? – Oui, il semblerait qu'ils aient découvert trois types de sargasses. – Oui, ça change un peu la donne ça. – Ah oui, et dont une qui serait particulièrement proliférative. Donc ils ont besoin encore davantage d'analyses, d'éco-physiologie, de biologie sur la reproduction. Et les chercheurs nous ont émis une alerte en nous disant, ah oui, ils nous ont dit, on a entendu dire qu'en Guadeloupe, il y avait des projets pour aller boyer les algues de sargasses en mer. C'est à éviter absolument parce que les algues se reproduisent par sissiparité, c'est-à-dire vous prenez un morceau, à partir d'un morceau, ils reconstruisent un organisme entier. Donc c'est comme si je vous prenais un bras, M. Langlois, et je pouvais reproduire un individu en entier. – Ah oui, donc c'est problématique et c'est une solution qu'il faudrait abandonner si ces recherches étaient avérées. – Ah oui, totalement, puisqu'en ce moment on entend qu'il y a des constructions de bateaux avec possibilité d'aller boyer les algues sargasses en mer. Et là, les chercheurs nous ont mis une alerte là-dessus. Alors, nous les avons rencontrés dans un cadre bien simple. L'État a présenté son plan sargasses avec à peu près 12 millions, 6 millions cette année, 6 millions l'année prochaine. Mais vous l'avez vu, c'est en direction de la collecte et du ramassage. – On a du mal à comprendre le chiffre, moi je vous le dis tout net. – Ah oui, on a du mal à comprendre sur les annonces, on ne sait pas ce qui est pour qui. – C'est parce qu'il y a différents volets. Il y a un volet recherche, il y a un volet avec l'ADEME d'un million d'euros pour chercher les solutions innovantes en matière de collecte et d'innovation. Mais nous, la région Guadeloupe, on sait bien que ce qui va nous entraîner, ce qui va nous permettre de prendre des décisions, c'est d'avoir de la donnée scientifique. Et donc, nous avons rencontré ces chercheurs de l'IRD parce que la collectivité régionale va flécher 5 millions d'euros pour un appel à projets de recherche international. On a envie de savoir si ces algues sont définitivement toxiques. Est-ce qu'elles sont comme des éponges ? Elles se chargent en métaux lourds ou en chlordécone ? Nous avons besoin de savoir. Peut-être même que ces algues sont des solutions innovantes de main pour filtrer la chlordécone. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir, d'avoir davantage de données sur la courantologie, sur, comment dirais-je, et puis trouver des solutions aussi innovantes de valorisation. Et puis moi, en tant que présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, on a besoin d'une évaluation écologique, des plages et des écosystèmes qui sont impactés par ces sargasses. Alors justement, on a envie de comprendre un petit peu, parce que tout est venu ces derniers mois, ces dernières années, notamment entre 2015 et 2017. Ces chercheurs parlent d'un tournant, c'est ça ? Oui, ils parlent très clairement d'un tournant, d'un tournant qui serait dû à quoi ? Ils sont encore, peut-être, nous sommes en train d'assister à des modifications de courants marins. Et donc ce qu'ils disent, en fait, c'est que la mer des Sargasses, qui était au large des Bermudes, est en train de s'appauvrir et ils sont en train de constater qu'il y a une nouvelle mer de Sargasses. Ils sont en train de se reconstituer, mais autre part, et malheureusement, c'est pas loin de chez nous. C'est pas loin de chez nous. Donc nous sommes partis quand même pour une gestion à long terme de cette crise de Sargasses. Et donc c'est pour ça que les données, nous avons besoin de les affiner. Et comme ils ont aussi pas mal de données, nous allons leur flécher, nous allons leur financer, deux chercheurs contractuels pour qu'ils puissent accélérer sur l'analyse de leur échantillonnage. Alors 5 millions d'euros pour des appels à projets. Comment ça va se passer ? C'est un appel à projets international ? International. Nous avons l'habitude, la collectivité régionale vient de lancer deux appels à projets de 10 millions chacun. Ce que nous faisons, c'est que nous fixons des objectifs à atteindre, de grandes thématiques. Ensuite, les porteurs de projets déposent ces projets. Et nous utilisons l'Agence nationale de la recherche, qui est une expertise nationale et internationale, pour évaluer la qualité scientifique du dossier. Et ensuite, un deuxième comité d'experts locaux qui regardent l'intérêt régional de ces dossiers. On a des chercheurs à l'université, ils ne peuvent pas travailler là-dessus ? En fait, il y a des compétences, mais elles ne sont pas suffisantes. Donc nous, dans ces projets, nous préconisons du collaboratif, c'est-à-dire des groupements entre les laboratoires de l'Université des Antilles, de l'IRD, de Polynésie, partout où la sargasse frappe. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les grands spécialistes de la sargasse, ce sont les Japonais et les Américains. Donc il faut qu'on aille chercher leur savoir. Notamment au Texas, je crois qu'il y a des études qui sont réalisées là-bas. Voilà. Donc nous avons besoin d'eux pour pouvoir monter en compétence sur la question des sargasses. Est-ce qu'on a pris du retard par rapport à nos voisins caribéens ? Non. Sincèrement, je pense que chacun a essayé de se focaliser sur le ramassage et la collecte. Et très peu se sont focalisés sur la recherche qui pourrait apporter des solutions pérennes. Donc aujourd'hui, je dirais que... On est sur le court terme, pour l'instant, un peu partout. Voilà. Sur le court terme, un peu partout, qui est le ramassage. Et donc, pour l'instant, on a très peu de gestion sur du long terme. Et donc, Dominique Théophile, le sénateur... Qui avait été chargé de mission. Il est chargé de mission. Donc lui, il est chargé d'aller au contact de l'ensemble de ces pays carabiniens. On l'a reçu sur ETV, justement. Et voilà. Et donc, nous, il nous fera un compte-rendu de ce qui se fait et comment on peut se nourrir des expériences et de l'expertise de ces îles de la Caraïbe. Il n'y a pas eu de déception, là, par rapport aux annonces gouvernementales ? Non. Vous attendiez plus ? Évidemment, on attend plus. On attend toujours plus. Mais déjà, 6 millions, c'est bien. Ça va permettre déjà de rembourser les collectivités qui sont entre 3 000 et 5 000 euros jour de collecte. Et puis, déjà, 6 millions d'euros pour l'année prochaine. On est déjà dans l'anticipation. Donc, c'est déjà budgétisé. C'est déjà budgétisé. On est dans l'anticipation. Et puis, nous-mêmes, M. Langlois, la collectivité régionale, dès la semaine prochaine, nous organisons une délégation régionale puisque nous allons voir ce dispositif de pompage d'envergure, 750 m3 heure, et donc, avec l'ADEME et avec les affaires maritimes. Donc, nous allons sur place, en Loire-Atlantique, comment dirais-je, expertiser ce dispositif. Parce qu'ils avaient eu les algues vertes, c'est ça ? Ils avaient eu les algues vertes. Alors, ils n'ont pas d'algues, mais ils utilisent des marais pour pouvoir produire des algues. Et donc, ils utilisent... Des marais salants, hein ? Voilà. Ils utilisent donc les algues, ils utilisent le dispositif pour ramasser les algues dans un processus industriel. Donc, nous allons... Donc, ça, c'est de la valorisation possible pour la Guadeloupe ? C'est de la valorisation possible, mais tant qu'on n'a pas expertisé la toxicité de ces algues, ce sera difficile de les valoriser. Tout en sachant que des industriels comme Albioma ou d'autres nous ont déjà dit qu'il est possible de brûler les algues sargasses pour produire de l'énergie. Donc, d'une manière ou d'une autre, on mettra en place une chaîne de valorisation. À combien de temps ? Quels termes ? Parce qu'on a envie d'avoir... Vous imaginez qu'il y a la population qui est impatiente, qui a envie de savoir... Moi, je pense qu'il faut prioriser. Prioriser, actuellement, c'est la collecte et le ramassage. Deuxièmement, d'ici septembre, les capteurs de Gouadère vont être déployés. Donc, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on aura de la donnée scientifique. C'est important parce qu'on ne sait pas si le risque sanitaire n'est pas devant nous. Donc, évaluer ces émanations de gaz au quotidien, pouvoir le corréler ou pas à des risques sanitaires, c'est important pour la recherche. Ensuite, dans un deuxième temps, nous allons passer maintenant à l'action, c'est-à-dire la valorisation, ce qu'on peut faire, etc. Mais vous voyez, il faut prioriser parce que tout cela demande énormément de millions d'euros, en fait. Voilà. Il en faudra encore plus, si je comprends bien. Il en faudra encore un peu plus, mais la Guadeloupe et la collectivité régionale, on est proactifs et on va trouver des solutions et on va faire de cette malédiction, on va faire quelque chose qui va être rentable. J'ai lu que la conférence internationale sur les sargasses, elle aurait lieu, pas en Guadeloupe, mais en Martinique. Oui, le 4 et le 5 octobre, au Brouchard. Ça y est, c'est officiel, ça, ou pas ? On a des dates, mais... Je croyais que la Guadeloupe voulait l'avoir. Oui, mais bon, vous savez, les îles du Nord sont impactées, la Martinique, la Guyane, la Guadeloupe, elle peut avoir lieu dans n'importe quelle de ces régions. L'important, c'est qu'elle ait lieu. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada